Permettez-moi de vous poser une question Et s'il ne vous restait que 36 euros Et que vous deviez quand même subvenir aux besoins de votre famille Si votre fils se remettait également d'une chirurgie Et que ces 36 euros étaient le montant exact de votre dîme Que feriez-vous ? Je suis prêt à pêcher C'est ce qu'a dit Osvaldino à la caissière de la fédération à São Paulo au Brésil S'il vous plaît, donnez-moi un reçu avant que je n'utilise l'argent pour moi-même Même si Osvaldino essayait de rire de la situation Son sentiment était réel Il n'est pas encore sorti pour vendre des livres cette semaine Par conséquent, renoncer à cet argent pourrait signifier ne pas avoir à manger à la maison La tentation était forte Mais Osvaldino a décidé de mettre deux en premier En rendant sa dîme tout d'abord Puis de sortir pour vendre des livres Alors qu'il s'adressait à son premier client potentiel avec son argumentaire de vente L'homme a invité un ami à écouter la présentation Les deux hommes ont non seulement apprécié la présentation d'Osvaldino Mais chacun d'eux a aussi acheté une collection de livres Et ils ont même payé en avance sans même avoir reçu les produits en main Quand Osvaldino est retourné à la fédération pour récupérer la commande Il n'avait plus dans son cœur le sentiment de tentation Mais plutôt celui de gratitude et de reconnaissance Envers le Seigneur qui lui a permis de prendre soin de sa famille Lorsque vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement Demandez à Jésus d'enlever toutes les peurs qui vous empêchent de lui être loyal et fidèle Permettez-lui de travailler en vous et d'être votre seul et unique maître Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier